... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que vous êtes l'OM ? Qu'est-ce que vous êtes l'OM ? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous mangerai pas, vous inquiétez pas, au contraire. Monsieur le sénateur, madame et monsieur le conseil départemental. Vous m'entendez bien ? Ça va ? Comment ? C'est bon ? Deux-ci. Très bien. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Et merci pour votre présence aujourd'hui, en ce samedi 6 avril, qui marque une étape importante dans notre projet de dynamisation de notre si belle commune de haute force. Nous sommes très honorés de votre présence, sinon bon. Alors, j'excuse madame la sous-préfète qui, jusqu'au dernier moment, a espéré pouvoir venir, mais elle est astrète, donc elle a été prise par d'autres engagements, donc elle s'excuse de ne pas être présente et terminée. Merci à monsieur le sénateur Serge Merillon d'avoir pris sur son temps pour nous accompagner dans notre journée. Madame Vararia s'excuse, sa collègue, sénatrice de la Dordogne également, s'excuse de pouvoir être présente. Monsieur Kubertafon avait annoncé sa visite, je pense qu'il va arriver sans tarder. Monsieur Kubertafon, qui est député du Nord du Périgord Vert, mais qui vient surtout en tant qu'amis et voisins pour nous soutenir dans nos démarches, et je le remercie tout particulièrement. Notre député, il se fait établir, s'excusez de ne pas pouvoir venir. Merci à madame Fancy de Bourrin, conseillère départementale, maire de l'Argène aussi, et monsieur Dominique Mousquet, conseiller départemental et président de notre comité de tourisme. Je remercie aussi le président de l'Office de tourisme, Dominique Durand, maire de Tourtorac aussi, et vous connaissez Tourtorac, Papa Grotte aussi, et son ABI. Merci à lui d'être présent, il est souvent avec nous dans toutes nos manifestations, et je l'en remercie. Merci au maire et élu présent, merci à notre conseil municipal et au personnel de notre commune, au service technique qui a beaucoup œuvré pour que cette manifestation soit organisée, et à notre service administratif aussi. Alors je vais citer Bernadette, Nathalie, Philippine, Caroline, Caroline, et notre dernière venue, c'est Mayana qui a intégré notre service. Donc je les remercie toutes d'être présentes et d'être venues dans cette journée. Je terminerai mes remerciements en saluant la présence amicale. Alors monsieur Mordac, il va arriver, monsieur Mordac, monsieur Pierre Mordac, c'est le président de la Fondation du Château, et qui est arrivé d'ailleurs hier en hélicoptère sur le stade de Basta, et que nous avons accueilli d'ailleurs avec beaucoup de sympathie, et monsieur Thomas Macdonald, qui est le secrétaire général de la Fondation, et qu'on nous assure de notre soutien et de notre entente cordiale, on peut appeler ça comme ça, pour le biais de Hautefort. Dans ce lieu emblématique qu'est l'Hôtel-Dieu de Hautefort, nous avons voulu cette matinée pour célébrer plusieurs choses. Le début de la saison touristique de 2024, qui pour nous est une année exceptionnelle sur plusieurs fois. Les 30 ans du musée de l'histoire de la médecine, et l'homologation de notre commune dans la marque Petit-Cissé des Caractères. Avec l'office de tourisme, dont je remercie à nouveau le président, et le directeur, et le personnel pour leur présence, nous avons débaré notre saison le 30 mars. Le bureau d'accueil a été revu pour être plus clair, plus accueillant, et plus pratique, pour recevoir dans les meilleures conditions les visiteurs et l'entrée du musée. Cette année 2024, comme je le disais, est particulière dans la mesure où nous fêtons les 30 ans du musée de l'histoire de la médecine. Pour ceux qui ne l'auraient déjà visité, je vous engage à le faire. Le 25 septembre dernier, nous avons inauguré la fête des travaux de cet Hôtel-Dieu. Pour monter dans le cas l'écran se situait ce musée, fort de plus de 6500 pièces, qui ont été soit donnés, soit prêtés, soit achetés. Pour faire le suite à ces travaux, nous souhaitons, comme nous l'avions annoncé, que ce site soit vivant. Il l'est déjà grâce à notre herboriste, qui est ouverte ce matin, et que l'on envahit un petit vœu de notre monde, de nos visiteurs. Mais nous avons des espaces non utilisés que nous souhaitons libérer. C'est le cas pour la première salle prête et inaugurée hier soir, par des écoutevoirs avec un apéro porté. Dès cet automne, l'étage de ce bâtiment sera rendu disponible. Il y aura des bureaux, une salle, etc. Nous en dirons plus lorsque tout cela sera terminé. Pour en revenir au musée, je veux rendre hommage aux créateurs et aux personnes qui, tout au long de ces 30 années, ont réussi à créer cette collection magnifique, unique, originale, instructive, bien présentée et mise en valeur. Pour attirer encore plus l'attention de ce musée, afin de dynamiser son impactivité, et rendre hommage à ces créateurs, nous avons décidé d'organiser, autour et dans ce bâtiment séculaire, toute une création d'animation. Le programme va vous être dévoilé, mais retenez, je vais y arriver, retenez d'ores et déjà que l'été 2024 se passe à Hautefort et nulle part à Dieu. Ce programme a été concocté par Bernadette, Philippine, Caroline, Vaiana, et les élus, évidemment, Énopi, Sybeth, Philippe, etc. Hier soir, comme je l'ai déjà dit, nous avons eu l'honneuré cette saison, Hautefort en fête, et cette nouvelle salle dans le loger de l'enclos. Cette réalisation est due en grosse partie au travail de nos employés sous la comité de Philippe Mousseau à Tourmer, qui a fait un travail énorme pour que cette salle soit prête en temps voulu, et elle a été très appréciée. Merci, Philippe. Le Musée Communal d'Histoire de la médecine et la mairie d'Hautefort sont fiers de vous présenter une saison estivale exceptionnelle pour célébrer les 30 ans du musée et l'électronisation de la cité d'Hautefort dans le réseau que puisse citer le caractère. D'avril à octobre 2024, Hautefort vibrera au rythme d'une multitude d'événements en un des ateliers artistiques aux visites théâtralisées dans le musée, des concerts et des séances de cinéma en plein air, aux nuits des lumières sur la façade de l'hôtel-lieu, étant en vedette le célèbre troubadour 23 de l'or. L'arrivée d'un camp médiéval et d'une exposition de voitures vintage triomphes à l'occasion des châteaux en fête en ce mois d'avril seront prélus dans cette période de réjouissance avec le dévoilement, lors de la nuit européenne des musées, de la nouvelle édition de l'Escape Game du musée Destination Escape 1315 Je vous ai en français, je vous ai en anglais, je vous ai en anglais, ainsi que des expériences de réalité virtuelle en partenariat avec la bibliothérapie Et enfin, un week-end fort, les 11, 12 et 13 octobre, le groupe d'Occistan Péiraguda, vient de notre département, sera à la salle des concerts en soirée, le vendredi 11 octobre, en prélude du duo littéraire, troisième édition de notre salon de livres, en lien avec la commune de Poulon. Ils seront organisés cette année, et dans le cadre du château. Donc la fondation, une fois encore, pour leur collaboration, je crois que ce sera vraiment un grand moment dans ce cadre majestueux. Bon, je vais en arrêter là, pour vous dire que cette année sera animée, occupée, et nous comptons sur vous tous pour participer, aider, organiser, inviter, amener du monde, ainsi, afin que ce soit une saison réussie. Après, cette énumération, qui n'est pas exhaustive, car je n'ai évoqué que les festivités des 30 ans du musée, auxquelles je peux ajouter terre en fête à Hautefort les 27 et 28 juillet, la fête départementale de l'agriculture, les marchés de Saint-Agnan et de l'État du Coucou, tout de l'été, etc. Nous voulions vous présenter tout ce programme en avant-première, et comme je vous dis que l'été 2024, c'est à Hautefort, je vous dis la vérité. Tout ceci est suite à plusieurs événements qui se sont produits ce début d'année, et qui sont très valorisants pour notre cité. Les deux fleurs que nous détenons dans le cadre de ville et des villages fleuris depuis 2012 ont été confirmées. Et lors de la remise des prix du département à laquelle nous étions conviés, nous avons eu la surprise de recevoir deux prix. Le prix... Voilà le diplôme. Le prix de l'attractivité du territoire. Donc c'est une belle marque de reconnaissance. Nous en sommes très fiers et merci au département. Et deuxième distinction, nous faisons... le territoire pour notre chemin de l'esclature. Donc vous voyez ici notre diplôme. Donc nous sommes très sensibles, nous avons beaucoup apprécié et nous remercions particulièrement le département. Et enfin, une autre satisfaction, évidemment, est importante. Les autres sont importantes aussi, mais celle-là est tout à fait particulière. C'est l'homologation de votre fort par la marque Petite Cité de Caractère. C'est une reconnaissance très importante pour nous et je tiens à remercier les dirigeants de la marque. L'aide précieuse du comité départemental du tourisme à la personne de Marie-Pascal Reynaud et Jean-Marc-Louis qui sont ici présents et que je remercie toute particulièrement. Donc je vais demander aux représentants de l'association et du comité départemental de me rejoindre afin que je vous les présente et que je les remercie publiquement. Bon, M. Delage avec l'équipe des représentants. Alors, j'ai les dents, hein ? Donc M. Delage, Bruno Le Breton, il est excusé. Charles Audouin, Alain Vaugrenard, je ne l'ai pas vu. Ah oui, vous l'avez pas vu. Ah bon, d'accord. Xavier Aurain, c'est lui, c'est lui. Bon, alors, qui est photographique ? François de Servan, Jean-Pierre Servois, puis je vais en profiter pour demander à Mme le maire d'Exydeuil de nous rejoindre et M. le représentant de Saint-Cyprien. Ce dossier a représenté trois années de travail. Je vais remercier aussi Philippine, notre responsable musée, qui a venu à bien ce projet. Mme Rénaud et M. Louis nous ont apporté les élus de votre forum bien participé. M. le Président de l'HMP a été présent avec son association, il s'excuse de ne pas être là ce matin, mais il est représenté. Les communes d'Exydeuil de Saint-Cyprien, déjà homologuées, nous ont apporté leur soutien. Nous sommes à présent cinq communes de l'Orgogne homologuées, Saint-Holée, qui s'est excusé de pouvoir en venir, Exydeuil, que je remercie Mme le maire d'être présente, Saint-Cyprien, je remercie d'être présent, et Haute-Force, nous sommes la 32e commune de Nouvelle-Aquitaine. Donc je crois que c'est un événement important. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi cette manifestation est le diplôme de petite cité de caractère. Nous sommes très honorés de cette distinction qui va nous apporter, j'en suis convaincu, une précaution touristique plus importante, une reconnaissance à travers notre patrimoine et le travail accompli pour être une commune encore plus attractive. Vous pouvez voir ce panneau dont des exemplaires seront posés aux entrées de notre commune. Notre obligation sera de tenir toujours notre cité agréable, propre, accueillante, attractive, avec caractère. Donc, M. le Président de l'Age, si vous voulez intervenir avant de signer ce document, Marie-Pascal, je vais demander à M. de l'Age l'intervention. M. le Sénateur, Mme la Consiglée départementale, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, je veux dire qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, M. le Maire, c'est un grand jour pour autres, mais je dois dire également tout plaisir que j'ai à avoir répondu à votre invitation et en même temps, j'en profite pour excuser notre présidente Françoise Gartel de PCC France, qui est également sénatrice de Château-Giraud en Nouvelle-Huillaine. On parle des petites cités de caractère, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une petite cité de caractère ? Alors, les petites cités de caractère, on ne les a pas inventées en Nouvelle-Huillaine, on s'est simplement inspiré de ce qui s'était passé en Bretagne dans les années 75, puisque la marque des petites cités de caractère est née en Bretagne. pourquoi les petites cités de caractère, quels sont leurs rôles ? Elles sont là pour aider et valoriser le patrimoine de communes atypiques, atypiques dans le domaine rural par leur implantation, mais aussi urbaines par leur histoire et de leur riche patrimoine. Bien souvent, ces cités étaient des centres administratifs, politiques, religieux et commerciaux. Mais peu à peu, et ça continue, en fait, l'histoire est toujours un éternel recommencement, ces cités ont vu se réduire leurs fonctions urbaines et se sont donc retrouvées sans les moyens financiers de pouvoir financer ce dont elles avaient hérité et en particulier de leur patrimoine. Donc le projet des PCC a été de fédérer dans ces communes tout ce que l'on pouvait réunir, c'est-à-dire l'État, le département, les régions, les communes, parce qu'il faut toujours au moins 20% de subvention. voilà, avec donc, dont l'objectif était de sauvegarder le patrimoine et de s'en servir également comme dévié de développement du territoire. Alors qu'on s'aperçoit et peut-être revenir que le tourisme est aussi un élément vraiment économique sur une commune. Alors les PCC donc en Bretagne elles se sont réunies elles se sont donc données pour mission de restaurer d'entretenir ce patrimoine mais aussi et là vous l'avez bien souligné pour autre fort de l'animer parce qu'en fait les petites cités de caractère ce ne sont pas des musées ce sont des choses bien vivantes et qui vivent à longueur d'année. Alors tous ces enjeux donc en effet sont des moteurs d'intégration et de liens sociaux on s'aperçoit qu'à travers toute l'animation en fait c'est le lien social qui crée aussi l'animation parce que sans bénévole on ne peut pas grand chose même si le bénévolat est en perte de vitesse à l'heure actuelle. Donc ces enjeux en effet ils peuvent redynamiser économiquement ces anciennes cités en développement un tourisme patrimonial et culturel. Alors on n'est pas petite cité de caractère qui veut en effet il a été établi une charte de qualité qui a été rédigée donc vous y avez répondu et cette charte de qualité en fait elle est là aussi pour accompagner les élus dans leur démarche elle est un socle de concept pour les publicités de caractère et ce concept auquel se réfère la commission d'homologation qui sélectionne les communes. A ce jour donc au niveau national il y a actuellement 239 communes qui ont la marque petite cité de caractère et en Nouvelle-Aquitaine donc en Nouvelle-Aquitaine le réseau en fait il est né dans les Deux-Sèvres en 2002 oui donc déjà il y a un quart de siècle et on compte et vous l'avez rappelé tout à l'heure vous êtes la 32ème commune donc qui sont réparties ces 32 communes sont réparties sur 10 des 12 départements que compte la Nouvelle-Aquitaine alors on a bon espoir dans le Lot-et-Garonne de rentrer dans le Lot-et-Garonne d'ici peu et en Gironde également voilà donc on a des contacts des communes qui se sont manifestées donc et vous l'avez rappelé tout à l'heure donc en Dordogne Haut-de-Fort Saint-Aignan donc se rejoint Saint-Holais-Fémangou Grand-Aume en Périgord Exideuil et Saint-Cyprien Pour revenir de façon plus proche à Haut-de-Fort le 20 mai 21 2021 pardon vous nous receviez ici dans le cadre d'une visite d'éligibilité c'est en fait la première étape à franchir quand on concourt quand on veut être petite cité de caractère il faut savoir avant de déposer le dossier si la commune correspond à à nos critères et nous avez donc présenté Haut-de-Fort chez le maire Haut-de-Fort qui a toujours dans la rapide historique entretenu des liens étroits avec le pouvoir tant financier que politique la commune a vu son développement s'articuler donc autour de son château qu'on a eu l'occasion de visiter lors de la commission d'homologation je remercie le représentant d'être présent aujourd'hui nous a fait donc tout le tour extérieur parce qu'on n'a pas eu temps d'aller jusqu'à l'intérieur mais le tour de ce magnifique château château donc qui a ainsi formé un bourg castral un bourg qui est caractérisé également par un habitat très dense sur une superficie certes assez droite et on découvre et vous le rappelez avec toutes les inaugurations que vous avez fêtées hier soir donc outre le château et ses jardins donc on découvre également cet hôtel-vieux qui est classé monument historique et le visé où il y a l'histoire de la médecine donc on sent bien évidemment que la centralité historique se trouve ici à Hautefort alors qu'à Saint-Aignan se trouve la partie plus administrative mais où il y a également l'église paroissiale qui est classée monument historique alors c'était tout ça cette longue rémunération sont des atouts qui nous ont donc incité avec votre équipe municipale donc à concourir pour entrer dans notre réseau vous l'avez dit c'était un long travail 2021 c'était donc la commission d'éligibilité et nous sommes revenus en 2023 au mois de septembre donc il y a un peu plus de six mois maintenant en tant que commission de contrôle et qui a tout de suite émis donc la commission de contrôle a émis donc un avis pour le statut de commune homologuée d'Hautefort puisqu'en effet Hautefort représentait toutes les caractéristiques d'une petite cité de caractère un patrimoine on ne va pas y revenir bâti riche et monumental son cadre de cité entretenue fleurie vous l'avez réputé rappelé tout à l'heure puisque vous avez donc deux fleurs une vie associative alors animée on n'y reviendra pas vu tout ce que vous avez énoncé à l'instant il y a quelques instants et ça c'est comme je disais tout à l'heure ça fait aussi partie de nos critères donc tout et puis ensuite donc tout un potentiel touristique qui se développe autour de Hautefort alors à cela lorsque nous sommes venus au mois de septembre je ne voudrais pas qu'on oublie mais vous l'avez rappelé toute l'équipe municipale et technique qui vous a accompagné une équipe qu'on a senti très impliquée et motivée dans la réflexion à long terme sur les projets d'aménagement mais aussi sur la mise en place d'animation touristique là votre équipe municipale travaillait en lien donc avec les marques vous avez dit à l'époque qualité tourisme et de l'accueil vélo et je crois aussi avec l'aide de Pascal et puis de Jean-Marc voilà voilà donc je ne vais pas être plus bavard tout ça c'était des atouts qui ont été fortement appréciés par la commission qui donc a émis un avis favorable pour que Hautefort rentre dans le réseau dans une nouvelle aquitaine au titre de commune homologuée et cela pour une durée de 5 ans pourquoi 5 ans parce qu'on ne sait jamais il y a comment dirais-je un changement d'équipe municipale par exemple qui peut très bien ne pas vouloir mettre en valeur son patrimoine à d'autres projets donc c'est pour ça qu'on repasse la commission de contrôle repassera donc à Hautefort dans 5 ans voilà donc résumer en fait l'histoire de Hautefort et vous dire que j'étais très heureux d'être je deviens des lecèvres j'ai plus 3 heures et demi de route pour être là donc c'est très très de façon très heureuse qu'on va signer cette charte cette ligne maintenant on a vu ça maintenant un contrat de licence de marque petite cité de caractère et habituellement on dévoile également le le panneau cité de caractère maintenant vous êtes autorisé à la net en plus les panneaux moi je vous ai ramené pour que vous continuiez à bien travailler le guide de l'élu qui était fait dans le cadre des petites cités de caractère et des plaques que vous pourrez apposer auprès sur les monuments historiques de Hautefort voilà toutes mes félicitations à vous et à toute la commune et à toute votre équipe municipale merci monsieur le président j'ai oublié de demander à monsieur Palen de nous rejoindre aussi si vous faites partie vous posez partie du jury excusez moi vous n'étiez pas sur ma liste alors vous voyez c'est donc voilà donc merci beaucoup monsieur le président de tous ces mots qui nous touchent beaucoup et qui nous donc nous avons voilà voilà d'accord voilà la plaque petite cité de caractère que nous apposerons sur nos sur nos bâtiments les plus emblématiques donc la dévie etc on avait déjà réfléchi à ça donc merci beaucoup petite cité de caractère il faudra bien se le mettre en tête et vous nous entendrez parler souvent petite cité de caractère je crois qu'il faut le valoriser et en parler beaucoup et c'est quelque chose d'important donc merci bon je vais demander à Philippine de m'approcher le parafeur pour que l'on signe en public alors ça je crois que ça ça ira mieux avec ça bon c'est un c'est un stylo qui vient du sénat en plus donc donc il va pouvoir que trop bien écrire n'est-ce pas monsieur le sénateur voilà alors monsieur le président c'est déjà signé par l'association petite cité de caractère c'est la présidente donc vous vous êtes président de la Nouvelle Aquitaine donc je 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 ne sais pas de la Nouvelle Aquitaine non mais enfin de la Nouvelle Aquitaine de la Nouvelle Aquitaine d'accord on m'en avait fait le on avait fait le dissingot donc voilà donc il ne vous reste plus qu'à alors nous avons deux exemplaires bon le stylo du sénat ah non il ne marchait pas trop bien bon il a mal démarré mais bon bon voilà vous n'avez qu'à signer le second moi je vais signer le second parce que je vous donne le micro là-dedans voilà merci merci Sous-titrage ST' 501 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 connus de son bel appétit. Merci encore M. le maire pour tout ce travail et félicitations à tous.